Quand on était en cours de montage, tous les gens s'arrêtaient pour prendre des photos. Après, ce type de façade s'appelait ou s'appelait pas. Mais c'est franchement original. Je m'appelle Patrick Gued. Je m'occupe du bureau d'études de l'entreprise ASEM, une société sur l'enveloppe du bâtiment. On fait le bardage, les étanchéités, tout ce qui habille un bâtiment. Donc ici, nous sommes dans une zone aménagée de Grenoble qui s'appelle la Presqu'Île. Et dans cette zone, nous avons fait un bâtiment qui s'appelle le Python. En préambule sur cette opération, il y avait un autre matériau décrit en zinc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pré-études de fait. Nous, quand on a le marché, tout est défini. Et l'architecte, les écailles zinc ne lui plaisaient pas. Le produit préféré a débarqué. Bonjour, c'est moi, coucou, j'ai des écailles plus petites. On a été voir l'architecte et il a été enchanté par le matériau. Et on a enchaîné, bureau de contrôle, études, etc. Il y avait 1500 m² et en tout, il y avait 47 000 écailles. J'ai commandé 47 000 écailles. C'est des matériaux qu'on peut refaire en interview dans 20 ans, si vous voulez, au même endroit. Je pense que ça ne sera pas bien bougé. J'ai fait beaucoup de bâtiments dans ma vie. Vous vous êtes rendu compte, je ne suis plus tout jeune. Et ça, c'est particulier. Et après, c'est dur de parler technique dans la vie courante de tous les jours. Mais en technicien, on se dit, on a fait le piton à la presqu'île. Pour moi, c'est une belle référence. Bréva.